L'officier doit se distinguer par sa loyauté et son patriotisme éprouvé. De l'officier, on attend plusieurs autres valeurs. Cette militaire chargée de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, de protéger la population et les institutions avec une troupe d'hommes armés, il doit assumer sa mission jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. On attend de lui, en plus du courage, l'honnêteté, l'essence de l'honneur, l'intelligence, l'esprit de décision affûté. Il est exigé, et j'insiste là-dessus, il est exigé à l'officier, l'esprit d'anticipation des intentions de l'adversaire, pour ne pas dire de l'ennemi. La nation attend de lui le charisme, ou ses dons de plaire, de s'imposer dans sa vie publique. Ses dons d'avoir de l'influence sur les autres. On attend de l'officier l'essence de l'écoute, de l'abnégation, des fortes capacités de travail, et surtout le travail bien fait. Il doit travailler seul ou en équipe. On attend de lui le sens de responsabilité, et dans les pires moments de notre parcours professionnel, puisque nous sommes militaires, nous devons nous engager au combat, l'officier est appelé à se doter de génie pour sortir des impasses, car l'armée de la nation ne pardonne pas à un officier qui échoue ou qui s'effondre. En général, est-ce que l'officier parfait, existe-t-il dans ce monde, un officier parfait ? Du tout. Il n'y a pas d'officier parfait, mais l'officier est un chef militaire modèle. Il sert d'exemple et de guide pour ses hommes, et même pour d'autres officiers. Il est modèle de discipline, modèle de serviabilité, modèle de loyauté, modèle d'abnégation, modèle de courage, comme je l'ai dit, modèle sur le plan du travail, modèle sur tous les plans. L'officier est ce chef qui sait mettre en valeur les qualités morales et professionnelles qui sommeillent en lui. C'est ce qui permet à l'officier d'accomplir les hauts faits d'armes. Il doit être un chef proche de sa troupe. Il mange, dort, partage la convivialité, le même quotidien. Il partage les difficultés avec ses hommes. L'officier est, comme a dit Napoléon Bonaparte, un petit caporal qui met en scène la clairvoyance tactique, sens de l'honneur et qualité d'organisation. L'officier doit imposer son courage, sa robustesse, sa finesse, la finesse de ses analyses. Merci, M. Général, les qualités requises à un officier, c'est le thème que nous abordons tout au long de cette émission, pour poursuivre, M. Général, est-ce suffisant ? Est-ce suffisant toutes ces qualités morales, intellectuelles et professionnelles ? Du tout, une fois de plus. Les vertus morales et les qualités intellectuelles et professionnelles exigées d'un officier ne suffisent pas pour lui permettre de réussir sa mission, surtout en temps de guerre. L'officier de qualité doit, en plus être rusé, il doit mettre en œuvre les principes de l'art de la guerre de Sun Tzu, consistant à jouer des faiblesses de l'adversel pour les subjiguer ou les séduire. Il doit recourir aux techniques de déception pour amener l'adversaire à se sentir dans une position de faiblesse et de vulnérabilité en vue d'abandonner le combat. Sur les champs de bataille, il doit savoir conquérir les cœurs en plus de la conquête de terrain. Conquérir les cœurs en plus de la conquête de terrain, en général, parce que le bon chef militaire, le bon chef militaire, est-il toujours un modèle de vertu ? S'il le faut, oui, mais pas nécessairement. Un bon officier doit parfois savoir être rédoutable pour se faire respecter et infliger des revers cinglants à l'adversaire. Nous tendons vers la fin de cette trousse. Je rappelle que nous avons reçu le général-major Kengvi, le bono-sai Fonissédeh. Nous parlons de qualité d'un bon officier. Pour citer Mouznal, que retenir en définitive les qualités de base d'un officier ? L'innovation morale accompagne les succès des meilleurs officiers sur le terrain et surtout au combat. L'officier doit être à la fois irréprochable sur le plan éthique et victorieux sur le champ de bataille. Il doit avoir l'esprit chevaleresque qui conduit jusqu'au sacrifice souperme pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Le sens du devoir est exigé à l'officier digne de ce nom. La première qualité du chef militaire reste d'abord de remporter les combats dans lesquels il est engagé. Il est écrit, et vous devez le savoir, on pardonnera au chef militaire victorieux certains écarts de conduite. Par contre, les plus hautes qualités morales ne sauraient faire oublier la honte et les deux honneurs de la défaite dans la mémoire collective. Il n'y a donc pas, a priori, des qualités morales requises pour le chef militaire. Il devra simplement, et je dis bien simplement, se conformer aux règles du droit de la guerre, se soumettre à la discipline, obéir à ses chefs hiérarchiques. Néanmoins, la victoire militaire apparaît comme le véritable état qui permet de juger l'utilité des récents moraux du chef militaire. Aujourd'hui, à l'ère des guerres dites de nouvelle génération, de plus en plus hybrides, qui n'opposent pas seulement des hommes en armes, ce sont les valeurs des deux camps qui s'affrontent. Dans ce combat immatériel et idéologique, l'officier doit se reposer sur ses propres valeurs militaires pour tenir moralement face aux discours idéologiques, à la manipulation, à la désinformation, à l'intoxication, à la division, bref, à la propagande de l'adversaire. Il est donc plus que jamais indispensable de défendre notre socle de valeurs et de le mettre en œuvre afin de répondre efficacement aux grands défis que nous impôde l'agression rwandaise avec son discours de haine, de division et de manipulation. L'officier est ce chef qui engrange la victoire d'abord sur le plan des idées, préalable, indispensable, à une victoire militaire sur le terrain. Tout, pour la patrie, ne jamais trahi les combos, plus les combos, ni moins. L'officier est ce chef qui engrange la victoire d'abord sur le plan des idées, préalable, indispensable, à une victoire militaire sur le terrain. Voilà, c'est la fin de cette tranche d'informations militaires. Merci de nous avoir suivis. En général, merci d'avoir répondu à nos questions. Moi, je dois vous remercier et j'espère que les officiers tiennent en compte de ces quelques conseils qu'on vient de leur ouvrir. Voilà, cette émission a été réalisée par le lieutenant-colonel Bosse-Lessacine Frédie, le lieutenant Nabandi, le lieutenant Silvangi, adjudant de première classe. On a été à la prise de vie, à la prise de son de cette édition. On se retrouve prochainement. Partie de l'ouvrir, le lieutenant-colonel Les forces armées récrutent. Jeunes congolaises, jeunes congolaises, la République démocratique du Congo a besoin de vous pour sa défense. Venez nombreux répondre à cet appel patriotique pour servir la patrie sous le drapeau. Condition d'admission, être des nationalités congolaises, être jeune fille ou jeune garçon âgé de 18 à 25 ans, avoir fait au moins 4 ans post-primaires, être en possession de toutes ses facultés mentales, être en bonne santé et apte physiquement, avoir un casier judiciaire vierge. Pour tout renseignement, adressez-vous à la direction d'information, de sélection et d'orientation de l'état-major de la région militaire de votre ressort. Atez-vous. Une délégation du ministère de la Défense nationale est conduite par le général de brigade Déo Baléqué et reçue par le commandant 31e région militaire à l'intérim, général de brigade Mouendos-Constantin. Présentaient les civilités. Leurs entretiens étaient autour de leur mission d'identifier les réservistes étudiants paramilitaires pour une préparation d'intégration dans la défense. Le commandant à l'intérim du général de brigade Mouendos-Constantin vient de tenir sa première réunion de commandement dans la salle des opérations à l'état-major 31e région militaire. Le commandant 31e région militaire à l'intérim a annoncé le déplacement de Kinkasa du commandant région le général-major Moujengamish Timote. Dans son adresse, le général de brigade Mouendos-Constantin a présenté un seul point à l'ordre du jour l'évaluation de la situation sécuritaire de la ville de Kisangani et ses environs. Le commandant a fait la ronde à écouter ses collaborateurs, les directeurs et les commandants des grandes unités. Une occasion pour le général de brigade Mouendos-Constantin commandant 31e région militaire à l'intérim a exhorté ses collaborateurs à la discipline au bon encadrement de la troupe et au travail. Le salon VIP Galaxy de la 112e bazarienne d'Untili a été revêtu de sa plus belle nouvelle robe. Réhabilité par la maison militaire du chef de l'État, ce salon rénové a été inauguré sessant du 14 septembre 2024 et le clé remise au commandant de la base aérienne. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le lieutenant général Kassonga Chibangou Léon Richard, chef d'état-major général adjoint de UFRDC, chargé de l'administration et de la logistique en présence du lieutenant général Ouamunda Toumbafranc, chef de la maison militaire et de plusieurs autres officiers généraux de UFRDC. Prenons les premiers la parole le général-major Nga Malébe Franck, chef d'état-major de la force aérienne. C'est félicité de la qualité des travaux réalisés. Si nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux, ce pour la réception d'un ouvrage, c'est l'œuvre d'un homme, cet homme, c'est le chef maison militaire du président de la République. Bien sûr, ceci traduit la vision du président de la République. Après la coupure du ribbon symbolique, le chef d'état-major général adjoint a appelé les bénéficiaires de ces joyaux à en faire bon usage. Au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons la lourde responsabilité de confier la clé de ces bijoux au chef d'état-major de la force aérienne à qui nous donnons des directives à l'instruction précises. Faites-en bonne gestion et bonne utilisation en vous servant également de notre serment pour que ces bijoux rayonnent tous les jours dans l'état où il est. Au terme de la cérémonie, le commandant du groupement aérien a livré ses impressions. Au nom de tous les militaires du 11e groupement aérien et au mien propre, nous vous remercions une fois de plus à l'occasion d'une inauguration de l'espace VIP Galaxie et à cet effet, nous vous souhaitons encore bienvenue. La cérémonie se co-tirait par une visite guidée des installations du salon VIP. La troisième réunion trimestrielle avec les attachés de défense et militaires accrédités en République démocratique du Congo s'est tenue ce vendredi 13 septembre 2024 dans la salle des réunions et des souvenirs du Collège des Hauts-Étis de stratégie et de défense de Kinshasa. Cette réunion présidée par le général de brigade Niembo Mabaka-Nicolas, représentant le secrétaire général à la défense nationale empêchée, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et de la mise en œuvre du plan du travail annuel du secrétariat général à la défense nationale. Dans ce mot de circonstance, le général de brigade Niembo s'est félicité de l'organisation de cette rencontre périodique. Le but poursuivi est de promouvoir les échanges en vue de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Koro et chaque pays représenté. Mesdames et Messieurs des attachés de défense et militaires, cette rencontre représente l'effectivité de la coopération militaire entre nos États et l'engagement de promouvoir nos relations diplomatiques. membres de la coopération de la coopération dont on fait preuve et en pérennisant notre entente, chacun de nous atteindra les objectifs fixés pour l'année en cours. La République démocratique du Congo, notre pays, accorde une place importante à la diplomatie. Parlant au nom de ses pairs, le vice-doyen du corps des attachés militaires et de défense accrédité en République démocratique du Congo, le colonel turc Aldun Kokak a réaffirmé leur position contre toute tentative destinée à porter atteinte à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous enseignons fondement que, quelle que soit l'économie de France, aucun groupe terroriste ni aucune forme de violence ne peut être justifié. Durant les travaux, le chef du département adjoint sécurité extérieure à l'état-major de renseignement militaire, le colonel Monganoumi Estache a présenté l'état de lieu de la situation sécuritaire, humanitaire et politique de la République démocratique du Congo. Peu avant la fin des travaux, le général Niembo a, au nom du secrétaire général à la Défense nationale, remis les cadeaux aux attachés militaires et de défense accrédités récemment en République démocratique du Congo. Au sortir de ces travaux, l'officier de liaison de la MONISCO, le lieutenant colonel canadien Sam Nitz s'est exprimé en ces termes. J'aimerais se remercier à la part d'Essé pour l'invitation qui est une première aussi. Je crois que cette collaboration permet d'avoir une situation générale et si la collaboration c'est de partager ces informations ensemble en tant que représentant de la MONISCO ou de la force militaire, il est primordial d'avoir ces échanges d'informations et d'être sur le même point en termes de situation sécuritaire au niveau du monde. Les forces armées récrutent jeunes congolaises jeunes congolaises la République démocratique du Congo a besoin de vous pour sa défense. Venez nombreux répondre à cet appel patriotique pour servir la patrie sous le drapeau. Condition d'admission être des nationalités congolaises être jeune fille ou jeune garçon âgé de 18 à 25 ans avoir fait au moins 4 ans post-primaires être en possession de toutes ses facultés mentales être en bonne santé et apte physiquement avoir un casier judiciaire vierge. Pour tout renseignement adressez-vous à la direction d'information de sélection et d'orientation de l'état-major de la région militaire de votre ressort. à l'état-major de l'état-major de l'état-major de l'état-major de l'état-major d'oeuvre Sous-titrage ST' 501